Comme nous le savons tous, l'infer est le pire endroit où Allah peut nous envoyer au jour de la résurrection. Et si vous n'avez jamais entendu ce hadith, vous serez étonné de savoir qui seront les trois premières personnes qui seront jetées dans la demeure de la perdition. Abu Hurairah rapporte d'après le prophète qu'un jour, lorsqu'ils étaient seuls, il lui dit ceci. Au jour de la résurrection, Allah descendra vers les serviteurs pour juger entre eux. Les premières personnes qui seront appelées seront un mémorisateur du Qur'an, un homme qui aura combattu jusqu'à mourir sur le champ de bataille, et un homme à qui Allah aura accordé beaucoup de biens. Allah demandera alors au premier, ne t'avais-je pas enseigné ce qui avait été révélé à mon messager ? Si, ô Seigneur, répondra l'homme. Puis Allah lui demandera, qu'en as-tu fait ? Il répondra, j'ai récité le courant jour et nuit. L'homme disait cela comme s'il l'avait fait pour lui plaire. Et Allah lui dira, tu mens. Et les anges diront, tu mens. Allah dira alors, tu n'as récité le courant qu'afin d'être qualifié de récitateur, et c'est ce qui a été dit de toi. Puis on emmènera l'homme riche, et Allah lui dira, ne t'avais-je pas octroyé des biens de quoi te suffire ? Si, ô Seigneur, répondra l'homme. Allah lui demandera alors, qu'en as-tu fait ? Je maintenais les liens de parenté et dépensais en aumône pour te plaire, répondra l'homme. Et Allah lui dira, tu mens. Et les anges lui diront, tu mens. Allah lui dira alors, tu ne l'as fait qu'afin d'être qualifié de généreux, et c'est ce qui a été dit de toi. On emmènera ensuite l'homme qui sera mort en martyr, et Allah lui dira, pour quelle cause as-tu été tué ? L'homme répondra, j'ai eu l'ordre de lutter pour ta cause, et j'ai combattu jusqu'à ce que je meurs en martyr. Tu mens, lui dit Allah. Et les anges lui diront, tu mens. Allah lui dira alors, tu ne combattais qu'afin d'être qualifié de brave, et c'est ce qui a été dit de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tapa alors sur les genoux d'Abu Hurayra. Et il lui dit, au Abu Hurayra, ces trois personnes seront les premières créatures à être jetées dans le feu. Ces trois hommes seront alors traînés sur leur visage, et seront jetés en enfer. Les apparences sont parfois trompeuses, et ce hadith est là pour nous le rappeler. Ces trois hommes-là, de l'heure vivante, devaient être des exemples pour les gens qui les entourent. Mais au final, étaient destinés à l'enfer, à cause de ce qu'ils cherchaient réellement, en accomplissant leurs actions. Et la seule récompense que ces hommes ont eue pour leurs actions, a été ce que les gens leur faisaient comme éloge, et comme nombreux compliments. Ce hadith nous amène à un autre. Un jour que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et son armée ont rencontré une armée de polythéistes, à un moment donné, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et son armée sont retournés à leur camp, et les polythéistes ont le leur. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui ne pouvait s'empêcher de poursuivre un païen isolé, afin de le frapper avec son épée. Quelqu'un a alors dit en voyant cela, « Aujourd'hui, aucun n'a autant profité parmi les musulmans, à part un tel, c'est-à-dire l'homme qui avait poursuivi le païen. Alors alayhi wa sallam dit, « Il est certainement du peuple de l'enfer. Un homme, en entendant cela, dit qu'il l'accompagnerait, afin d'en connaître la raison. Alors il marchait avec lui, et chaque fois qu'il s'arrêtait, il s'arrêtait avec lui, et chaque fois qu'il se hâtait, il se hâtait avec lui. L'homme qui se faisait suivre, alors était grèvement blessé, et cherchant à mourir immédiatement, a planté son épée dans le sol, et a mis la pointe de l'épée contre sa poitrine, puis s'est jeté dessus, afin de se suicider. Après avoir été témoin de tout ça, la personne qui accompagnait le défunt est venue voir le prophète alayhi wa sallam, et il lui dit, « Je témoigne que tu es le messager d'Allah. » Le prophète alayhi wa sallam lui demanda pour quelle raison il était venu lui dire cela, « Concernant l'homme que tu as mentionné comme étant un des habitants de l'enfer, les gens étaient surpris par ta déclaration, et je leur ai dit, « Je vais essayer de découvrir la vérité à son sujet. » Alors je suis sorti après lui, et il a alors été gravement blessé. Il s'est empressé de s'attirer la mort, en plantant le manche de son épée dans le sol, et en dirigeant la pointe vers sa poitrine. Il s'est alors jeté dessus, et s'est suicidé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, « Un homme peut faire ce qui semble aux gens, comme les actes des habitants du paradis, mais il est parmi les habitants de l'enfer. » Et un autre peut faire ce qui semble aux gens, comme les actes des habitants de l'enfer, mais il est parmi les habitants du paradis. » Ces deux hadiths, nous faut comprendre deux choses. Tout d'abord, chaque acte n'est accepté auprès d'Allah que selon son intention, car on ne peut pas accomplir des actes pour un but autre ou pour des créatures, alors que ces actes sont destinés pour Allah. Et de la même façon, on ne peut pas juger avec certitude sur la destination finale de quelqu'un. Celui-ci peut changer du jour au lendemain et se diriger vers le bon ou le mauvais chemin. Celui donc qui agit pour les gens par pure ostentation, il n'aura pas la moindre récompense pour ses actions, et au contraire, il sera énormément puni pour cela au jour de la résurrection. De nos jours où les réseaux sociaux et les gens en général nous poussent à en faire toujours plus, cela pour recevoir des compliments et autres appréciations, nous devons savoir pour qui nous agissons et faire tout notre possible pour recevoir la pleine récompense de nos actions. Nous ne cherchons pas à plaire à des gens qui nous oublieront à la vue du premier châtiment. Ne nous efforçons pas d'agir pour des choses qui ne nous serviront à rien au jour du jugement. Et agissons pour Allah seul, celui qui nous a créés et qui malgré nos péchés, continue de tout nous donner. Est toujours prêt à nous pardonner et surtout, avec qui nous aurons tous à rendez-vous pour être jugés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada